Vous allez faire le labo avec 2,5 litres d'essence. Je répète, le labo avec 2,5 litres d'essence. Avant de faire le labo, il faut enlever la roue. Approchez la caméra, monsieur, s'il vous plaît. Enlevez les roues d'abord, les pneus, si vous voulez. Et là, on est en train de remplacer les pneus au niveau de notre protocule. Approchez la caméra pour ce qu'il vient de voir. Pas les pièces là. Donc, ça a deux pièces de paille d'autre, comme ça, deux roues. Donc, voilà la pièce. La pièce qui est enchevêtrée de bras, pour broyer les mauvaises herbes et broyer le sol pour amébler le sol. Voilà. Donc, là, approchez la caméra, il va mettre, approchez la caméra pour leur montrer comment mettre. Fait coucher un peu légèrement. Voilà. Donc, il va enfoncer dans l'arbre. D'accord ? Là. Et après, il va mettre la tige. Et maintenant, maintenez la tige par un petit fer. Voilà. Donc, il vient d'installer les outils pour pouvoir faire le labo. Donc, on va réorienter maintenant la machine parce que dans ce sens-là, il y a déjà un morceau de briques. Hyper important, oui. Hyper important, hyper important. Comme un tracteur, il faut d'abord enlever les souches. Il faut enlever les souches d'arbre. Donc, ne laissez jamais de souches avant de commencer. Maintenant, je vais vous apprendre comment démarrer la machine. Il va orienter. Il va orienter la machine et va commencer. Donc, approchez la caméra. Hier, j'avais dit quoi ? J'avais dit, pour démarrer la machine, là, nous sommes sur OFF. Donc, il faut d'abord ouvrir le moteur. C'était sur OFF. Ici, c'est OFF. Donc, il faut ouvrir le moteur. D'accord ? Vous ouvrez le moteur. Il faut maintenant tirer notre flotteur. D'accord ? Vous pouvez bien stater. Après avoir tiré le stater, il faut maintenant venir approche de la caméra ici pour bien voir. D'accord ? Vous allez tirer le moteur comme un groupe électrogène. Vous démarrez le moteur. Ici, je vais vous montrer la fonctionnalité de chaque touche ici. Alors, donne-moi la caméra. Je vais la montrer. Aguiton, vous observez très bien. Ici, c'est la marche arrière. Marche arrière ici. D'accord ? Ici, c'est la marche arrière. Ici, c'est la vitesse neutre. Donc, lorsque vous amenez votre levier de chemin ici, ça veut dire que la machine est neutre comme une voiture. Ici, c'est la vitesse rapide et c'est la vitesse lente. Donc, la vitesse va dépendre du type de sol que vous avez et va dépendre aussi de la quantité de travail à accomplir. Donc, ici, c'est marche arrière comme une voiture. Ici, c'est la vitesse neutre. Ici, c'est la vitesse rapide et ici, c'est la vitesse lente. Vous avez compris ? Maintenant, avant de passer la vitesse, vous n'allez pas actionner sur l'embrayage. L'embrayage est comme le déclencheur de la machine. Donc, vous appuyez sur l'embrayage. Vous appuyez chaque fois sur l'embrayage, la machine va labourer. Vous appuyez chaque fois, ça va labourer. Ici, je vais vous montrer maintenant l'accélérateur. Comme les pédales, comme les pédales, comme ça, les pédales d'une voiture. L'accélérateur, je peux accélérer comme décélérer. Accélérer et décélérer. Donc, le technicien va démarrer maintenant le labo. Let's go ! Donc, j'espère que c'est un peu clair. On va démarrer. Let's go ! Regarde la caméra. Tu peux fumer les autres. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors Agripton Mauden, suite à vos questions, vos mails sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, j'ai voulu refaire un concept de vous expliquer. Alors c'est l'appareil qui permet de faire le billon. Cette machine a trois fonctions. Billon, labo et saclage. Pour démarrer la machine, c'est très simple. Ici, c'est l'outil pour fabriquer les billons qui est déjà placé sur place. Quand on va vouloir mettre un autre outil, par exemple, pour faire le labo, il faut enlever les outils de billonnage avant de mettre les outils de labo. Sort de saclage, vous avez compris. Maintenant, le début c'est quoi ? Ici, nous avons la touche Power ici. Power, là c'est sur zéro. Donc, notre contact va être lancé sur 1. D'accord ? On a lancé sur 1, on n'a plus le flotteur. D'accord ? C'est comme les groupes électrogènes. D'accord ? Et ça amosse la machine. Quand ça amosse la machine, maintenant, vous prenez maintenant et vous ramenez le moteur sous place. Là, j'ai démarré. J'ai maintenant démarré, je vais commencer par travailler. Pour commencer par travailler, je vais actionner sur l'embrayage. Je vous ai déjà dit, que ce soit le grand motoculteur ou bien le petit, c'est l'embrayage qui démarre le travail. Et ici, c'est l'accélérateur. Dans le cas du grand motoculteur, c'est en bas, en haut. Ici, c'est à gauche, à droite. À gauche, à droite. Let's go. On démarre le boulot. Donc, on a déjà fait le labo. Vous pouvez déjà semer le maïs, la banane, je ne sais pas, le manioc, tout ce que vous voulez. Vous pouvez déjà planter. Mais là, maintenant, on va faire le billon parce que nous sommes dans une localité. Les gens ont la culture des billons. Donc, ils se font les billons depuis plusieurs centenaires. Donc, maintenant, ils vont commencer par améliorer leur habitude. Ils pensent que c'est en faisant les billons que le chien va donner à mon rendement. Or, au contraire, le motoculteur permet de broyer non seulement la biomasse, c'est-à-dire les mauvaises herbes, et aussi d'ameubler le sol. Le plus important, c'est d'ameubler le sol et de conserver la biomasse et de les fertiliser dans le sol. On y va. Donc, démarrer la machine. Voilà. Donc, il va faire un mouvement de bas. Et bien. Donc, il va faire un mouvement de bas. Il va faire un mouvement de bas. alors à guilleton moderne voilà pour tous ceux qui sont intéressés par la machine que ce soit le grand motoculteur le petit motoculteur ou les prix contactés nous par whatsapp au plus de 129 67 11 94 le plus de 129 67 11 94 nous avons des motoculteurs de 4 chevaux nous avons les mini motoculteurs nous avons les tronçonneuses nous avons les débroussailleuses nous avons les motopompes flottantes et les motopompes standards qu'on a l'habitude de voir mais qui sont de haute qualité qui sont des motopompes adaptées à l'agriculture nous avons également d'autres équipements agricoles que vous avez découvert nous avons des tracteurs modernes des tartes des tracteurs électroniques que peut trouver à des prix défiant toute concurrence donc je vous rappelle encore une fois le plus de 129 67 11 94 comment vous montrez maintenant notre tracteur là avant de commencer à poser allez 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 et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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